Quels sont les différents types de dépendance en fait ? On est dépendant à différentes choses. Alors Luz Adriana Bustamante, on précise, psychologue et doctorante en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Alors on n'est pas forcément dépendant à la même chose quand on est fumeur en fait, c'est ça ? En fait on fume pour la nicotine mais on meurt à cause du tabac. Donc déjà ce qui cause le plus de dommages c'est vraiment le tabac et la fumée du tabac. La nicotine en soi elle n'est pas toxique mais on en parlera plus tard aussi. Et donc avec la cigarette parce qu'au tout début on parlait du tabac normal, cette cigarette là elle va nous apporter trois choses. Donc oui de la nicotine mais elle peut aussi nous apporter un geste, un comportement, une routine et elle peut aussi nous apporter une sorte de soutien psychologique, émotionnel. Et donc en fonction de comment on utilise la cigarette, on va être justement dépendant à cette cigarette d'une façon très différente. Et donc c'est pour ça que c'est aussi très difficile de dire les gens qui veulent arrêter de fumer parce que c'est nécessaire d'identifier qu'est-ce que cette cigarette apporte à chaque personne, dans quelle proportion elle apporte de la nicotine, un système psychologique ou des rituels ou des habitudes. Et en fonction de ça bah oui on pourrait finalement leur proposer quelque chose de plus personnalisé. Donc voilà. C'est vrai qu'on entend souvent les fumeurs dire que le geste, juste le geste leur manque. C'est ça. Il n'y a pas juste l'aspect physiologique effectivement de la nicotine, il y a aussi tout un... Oui il y a plein de choses qui sont autour, qui sont physiques aussi simplement quoi. Oui et donc il y a vraiment la partie... Il y a tout un contexte en fait dans lequel ce comportement s'installe. Donc le premier contexte dans lequel on rencontre la cigarette, ça va être un peu près à l'adolescence. Et c'est aussi un lien avec ça qu'on dit que c'est une dépendance psychologique parce que c'est un lien avec comment on s'intègre dans un groupe. Et puis c'est normal que peut-être à ce moment-là, si les gens autour de nous, ils fument, bah qu'on normalise ce comportement-là et qu'on veut faire comme les gens qui sont autour de nous. Oui parce qu'on commence souvent la cigarette en groupe en fait. Oui. Je pense que c'est rare des gens qui sont seuls et puis qu'ils se disent bah tiens je vais essayer de chimer une cigarette. Non, ça n'arrive pas. Oui c'est très très rare. Et souvent oui, c'était un partage social et c'est d'abord lors des soirées et puis c'est par curiosité aussi. Et puis ça devient quelque chose de cool à faire et c'est un lien aussi avec comment on peut s'identifier par rapport à un groupe et comment on s'intègre avec les gens. Donc ça c'est un peu ce qu'on appelle la dépendance psychologique aussi parce que c'est lié à l'identité, comment je m'identifie en fait dans un groupe, à quel point je suis capable de ne pas faire comme un groupe. Mais aussi dans cette dépendance psychologique, c'est qu'à fin, comment le premier moment de consommation s'est associé à des moments très agréables, bah alors c'est dans cette recherche des sensations agréables, positives, qu'on garde le comportement même en dehors des soirées. Donc on va garder le comportement même le dimanche soir, enfin le lendemain en fait d'une soirée ou autre, dans cette recherche de plaisir qui est normale, qui est justifiée. C'est comme ça qu'on a été programmé aussi d'y être. Mais à force du coup que cette recherche de plaisir devienne une habitude, ça affecte notre corps et on commence à avoir les symptômes de manque et donc on consomme plus pour soulager ces symptômes de manque, ces sensations qui sont très agréables, comme l'anxiété, comme l'irritabilité. Et du coup ça devient plus une dépendance physiologique. Mais aussi comment c'est devenu une habitude. Du coup c'est la cigarette qui va me dire à quel moment il faut que je fasse ma pause dans le milieu de mon travail ou à quel moment je peux aller aux toilettes. Les gens ne parlent pas beaucoup de ça, mais beaucoup de personnes utilisent aussi la cigarette comme une stratégie digestive après le repas. Et donc ça devient vraiment un comportement ancré dans la vie d'une personne et en fonction de comment elles l'utilisent, justement les stratégies qu'elles doivent chercher pour substituer ces comportements vont être différentes. Donc ça implique énormément de choses en fait. Ce n'est pas uniquement la nicotine, ce qu'on disait, c'est tout un comportement qui est autour de cette cigarette. J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu du test de Horn. On avait un petit peu évoqué comment ça fonctionne et sur quoi on débouche. Alors c'est un test qui a été développé justement pour essayer d'identifier ce qu'on cherche dans la cigarette. Donc on peut par exemple chercher le geste ou l'habitude. Donc c'est plus en lien avec la dépendance comportementale. Et à ces personnes-là, on va justement leur chercher des stratégies gestuelles et qui sont en lien avec un autre rythme de vie. Puisque c'est un rythme de vie, on peut aussi anticiper à quel moment cette envie va arriver. Donc comment faire face à l'envie. Sinon, avec le test aussi, on peut identifier qu'on consomme, que ce soit la vape ou la cigarette d'ailleurs, on consomme parce qu'on se sent agité et parce qu'on sent aussi qu'il y a une sorte de rechute en termes de nicotine. Donc on sent de l'agitation et on sent vraiment des envies très profondes et très irrépressibles. Donc ça, c'est à nouveau un lien avec la dépendance physique. Et à ce moment-là, les substituts nicotiniques vont être une très bonne stratégie pour pallier les symptômes de manque. Et dans la partie émotionnelle ou psychologique, justement, c'est des gens qui vont fumer dès lorsqu'ils se sont stressés ou anxieux ou en colère ou irrités. Et donc, on va trouver plus de stratégies de régulation émotionnelle qui vont être d'ailleurs beaucoup plus efficaces que la cigarette pour réguler l'émotion. Très bien. Merci beaucoup. Luz ? Si tu as aimé cette vidéo, si tu souhaites que nous proposons plus de contenu qui t'aident à découvrir à la fois cuite, comment on fonctionne, comment on s'est créé, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo autant que possible. Ça nous aidera. Ça aidera des fumeurs à arrêter de fumer. Et ça aidera tout le monde. Merci.